Rabbeinu, toujours, demandait des nouvelles. « Vous avez des nouvelles, qu'est-ce qui se passe ? » Tout le temps, Rabbeinu demandait des nouvelles. « Qu'est-ce qui se passe ? » On lui racontait, « Voilà, il y a Napoléon, il a fait ça ou ça. » Et Rabbeinu, avec ça, il disait des taurotes. Une fois, ils étaient... Ils sont venus chez Rabbeinu, et Rabbeinu leur a dit, « Mais vous êtes venus faire quoi ? » « Mais je ne sais rien du tout. » « Si j'avais de la Torah ou quelque chose, c'est bien, je vous aurais donné. » « Mais vous êtes venus, regardez, je ne sais rien du tout. » « Je ne sais absolument rien. » « Qu'est-ce que je peux vous dire ? » Il a dit, « Voilà, je suis un homme, je suis un homme de tout ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui. » « Je n'ai rien à vous dire. » « Et moi-même, je vis avec Der Kheret Israël, avec le fait que je voyage en Israël. Aujourd'hui, je vis de ça, du chemin d'Eretz Israël. » Rabbeinu, il a commencé à dire cette Torah-là dans l'écouté Moran, qui parle d'Ish Pachout, de l'homme simple, qui se donne de la vitalité par Der Kheret, par le Der Kheret, qui a de mal à la Torah, c'est-à-dire le Der Kheret, le chemin de la terre qui était avant la Torah, c'est-à-dire le fonctionnement du monde, par Der Kheret, par savoir vivre, avant qu'il y ait la Torah. Et Rabbeinu, il a dit cette Torah extraordinaire où « Enchomyojbaolamklal » Tout ça, c'est venu d'une discussion comme ça avec eux, avec ces chassidim, où il leur disait « Je ne sais rien du tout. Pourquoi vous venez chez moi ? » « Je ne sais rien. » Et de là, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que Rabbeinu, il a dit une Torah. Mais Rabbeinu, il était tout le temps, tout le temps, il se vidait de toutes les connaissances. Il se vidait de tout, de tout. Et Rabbeinu, il jurait, il a dit « Je vous jure sur le Shabbat Kodesh. Je vous jure sur le Shabbat que je ne sais rien du tout. » Rabbeinu, Bémet, il ne savait rien du tout. Ce n'est pas un genre, un style, où il se donnait un genre. C'est que Bémet, il ne savait rien du tout. Regardez la force d'annulation de la connaissance, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire un être humain qui arrive à se vider de toute connaissance. C'est quelque chose de grandiose, parce que Rabbeinu, il vivait, il était branché sur du nouveau. Rabbeinu ne vivait pas avec des produits congelés, il vécu avec de la nouveauté tout le temps. Donc, on ne va pas avoir un problème, on ne va pas avoir de ça,